salut tout le monde j'espère que ça va cette fois ci on se retrouve pour une nouvelle vidéo de trucs et astuces dans arc et cette fois ci les amis comme je vous avais promis dans la vidéo précédente sur la pêche on va pêcher avec une canne à pêche épique donc à savoir que j'en ai extrêmement chié pour l'avoir si ça vous intéresse je vous mettrai la vidéo j'ai juste invoqué 150 mosazor alpha je les ai tué pour drop une canne à pêche épique bon j'en ai eu 4-5 mais elles étaient pas super viables donc voilà alors avant toute chose on va me poser la petite chaise on va la prendre d'ailleurs c'est pas ici qu'on va pêcher alors pourquoi c'est pas ici parce qu'il ya bien des poissons mais j'ai l'impression qu'ils se fousent un peu de ma gueule parce que à savoir que c'est la troisième fois que je tourne la vidéo la seconde c'était ici et la vidéo n'avançait vraiment pas quoi donc quand même j'ai pêché en 0.5 et dedans il y avait un blueprint de celle du galivinus donc à vous vous croyez vous croyez pas mais en attendant vous savez que quand je vous dis quelque chose c'est la vérité voilà donc la maison j'ai mis vu de faire les drapeaux et j'ai mis voilà les trois têtes pour que ce soit un peu sympa tout point tout ça enfin voilà ça c'est vraiment plaisant c'est vraiment cool donc voilà alors on va pêcher comme je vous avais dit toujours à l'emplacement de nos frères donc ici à savoir qu'on est à peu près sur la map s'il y en a qui ça intéresse on est à peu près vers 60 alors 60 non 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 attendez j'ai dit des conneries les amis je me suis mal situé 71 68 à peu près 71 68 voilà si il y en a qui ça intéresse pour pour aller à cet endroit aussi donc voilà on va pêcher ici il y a pas mal de poissons ça me sent pas trop mal puis donc alors on y va on pose notre chaise alors attendez est-ce que clac y'a-t-il des petits qui pourraient me faire chier voilà lui là voilà mais genre ça résiste à un coup c'est bien ça là c'est naïva de cheloupé alors que je vous ai dit n'hésitez pas vraiment à faire le tri putain mais what the fuck quoi ce bordel n'hésitez pas voilà à faire le tri vraiment dans les poissons pour pas vous pêcher les merdes quoi oh là là je suis fatigué quoi voilà merci hop là on a tué un 0.4 donc ça ça nous intéresse strictement ça nous intéressait strictement pas un 0.8 bon c'est pas la joie mais bon c'est mieux que rien et on va se mettre plus là du coup ça a fait ça foutait un peu le bordel il ya plus beaucoup de poissons je suis en train de voir si j'ai pas un bon spot de pêche alors je pourrais utiliser le le casque tech-care mais bon il y en a un beau là enfin beau au niveau de la couleur mais pas de pas de la taille bon on va se mettre là on va essayer on va essayer un petit coup ici les amis quoi que je sais pas je sais pas je sais pas attendez on va faire un truc je vais voir on va revoir peut-être là-bas un petit peu c'est très important n'hésitez pas surtout à passer un petit peu de temps genre mais vraiment vraiment même vraiment pas mal de temps ouais non on va moi ici ouais au moins il ya des gros ici on va pécher ici on va te monter très bien on verra bien quoi passez voilà vraiment du temps au moins à trouver un bon endroit de pêche franchement c'est ça même ça vous prend 20 minutes et tout c'est vraiment rien et il sera vraiment récompensé en fait sur le fait d'avoir vraiment de la réussite après voilà n'hésitez pas à prendre votre temps pour trouver un endroit de pêche correct faire le tri dans les poissons s'il ya des tout petits voyez par exemple là le gros la faire 1.9 donc là on pêche carrément aussi dans la flotte donc voilà alors on va parler aussi on va en profiter pour parler de l'avenir de la chaîne alors l'avenir de la chaîne s'annonce comment l'avenir de la chaîne évidemment s'annonce avec vous j'ai oublié au début de vidéo de vous remercier comme d'habitude comme il se doit pour les quasiment 650 abonnés à l'heure actuelle où je fais la vidéo on est 637 donc ça va monter vraiment tout seul c'est vraiment cool toi derrière ton écran la jeune intrépide si tu n'es pas abonné bah clic tu vas l'être ça va être génial c'est gratuit tu rejoins la communauté voilà donc et toi abonner un lâcher un pouce bleu lâcher un pouce pardon de la couleur de mes cheveux et ça sera super cool donc voilà les noms d'abonnés aussi à vous lâcher un pouce de la couleur de mes cheveux sinon c'est vraiment pas cool beaucoup moins que la coupe de cheveux parce que regardez moi ça c'est tellement beau donc voilà alors l'avenir de la chaîne donc comme je vous avais dit il va vraiment avoir le mode primitif avec mon frère qui va sortir néanmoins vous voulez vous faire la surprise parce que normalement ça va sortir en même temps que les pétières et à l'heure où je vous parle ah peut-être ouais hop je me concentre un peu et je continue ma phrase juste après hop 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 alors celui-là oh bah c'était en 0.4 donc 0.4 on va pas en grand chose alors de la viande de poisson du pétrole de l'oxy du ciment de la viande crue bon voilà tout ça c'est vraiment pas la folie nous évidemment ce qui nous intéresse c'est vraiment les blueprints si on n'a pas de blueprints ça ne sert à rien quoi hop du coup on continue mais là c'est vraiment pas de chance quoi c'est vraiment vraiment pas de chance que dans un gros truc comme ça où il y a vraiment beaucoup de gros on a eu le seul petit coup voilà alors oui je vous ai pas aussi présenté le matos donc le matos c'est l'Ikanatech qui ont fait épique bien sûr à 300% soit trois fois supérieure à celle que je vous avais présenté celle que vous allez crafter en fait donc voilà alors l'avenir de la chaîne voilà on voulait aussi faire une surprise avec mon frère là qui est chez moi de vous de vous présenter tout de suite du primitif plus en cop parce que franchement j'adore l'idée du primitif plus j'ai jamais été sur the ice land bah sauf là évidemment mais voilà je connais pas la map je connais pas les spawns etc parce que j'y vais vraiment pour mes vidéos parce que je trouve la map plus plus apte on va dire à faire des vidéos en fait parce que the center c'est que des îles et tout du coup c'est un petit peu chiant alors que j'avais cela on voit notre appart donc j'espère que ouais on voit là pas donc voilà on voulait vous faire cette petite surprise néanmoins il ya un souci c'est en pourparlers chez sony et microsoft du coup pour le moment on peut tout simplement pas le faire en fait donc on le fera bien sûr donc là on a bien lancé loin comme ça au moins si on a une chance d'avoir le 1.9 ça serait vraiment génial voilà donc ça en fait c'est que je vais y arriver sans pour parler chez sony microsoft on espère que ce soit validé avant la fin des vacances mais j'ai peu d'espoir franchement je vais être honnête avec vous sinon évidemment bon là là on voulait la faire parce qu'on était l'un à côté de l'autre sinon voilà moi je serai chez moi l'idée sera celui et puis voilà on se débrouillera avec les micros et tout d'ailleurs dites moi dans les commentaires si vous voulez uniquement mon chat mes paroles ou si vous voulez aussi le sien donc voilà si en gros si j'enregistre la partie qu'on va faire la partie p a p a t merde p a r t y pardon donc la partie vocale pour ceux qui sont sur console icones ou si vous voulez uniquement la mienne en fait donc ça c'est ça vous me dites ça vous intéresse ou pas alors ah j'ai cru que le gros il allait mordre donc voilà ensuite le le les let's play sur le dlc de arc alors je me pour le moment je suis vraiment concentré à fond sur ma série solo mais je voudrais plus de détails sur ce que vous attendez des let's play c'est à dire la durée de la durée du let's play s'il y en a beaucoup que ça intéresse si les réglages c'est à dire genre l'xp x 1 x 1,5 x 2 x 3 machin etc les amis je vais tarder un petit peu mais je crois que c'est une belle prise ça a lagué un petit peu donc ça c'est pas grave on s'est pas fait à voir et je crois vraiment ou à c'était juste un 0.5 quoi j'ai vraiment cru j'ai vraiment cru alors on a eu quoi ah bon on a eu des choses pas mal mais on n'a pas que blueprint parce que c'est un 0.5 je vous assure vraiment là on n'a pas de chance alors on dégage tout évidemment ça ne nous intéresse pas nous ce qu'on veut c'est vraiment garder les blueprints alors je voulais aussi préciser je pourrais pas faire une troisième vidéo genre avec une canne à pêche magnétique parce que comme je vous l'ai précisé où l'on s'est à lancer tout pourri ça d'accord pour celui-là on va le refaire comme je vous ai précisé en fait sur play je peux pas me give la canne à pêche je suis vraiment obligé de la voir en fait je suis obligé de la drop et le temps pour la chance que je trouve une canne à pêche mythique serait vraiment oufissime quoi donc voilà on a eu des perles noires quand même c'est pas dégueulasse enfin une bon c'est pas ouf non plus mais là voilà voilà on a vraiment que du petit que du petit menu frottin bon au niveau de la bouffe vous avez vu c'est vraiment pas mal quand même mais on est pas mal j'aimerais bien voir que le gros morde quoi ce serait oufissime quoi donc là le précédent poisson a été gros au niveau de taille mais au niveau niveau ratio qualité quoi c'était pas la folie non plus donc de toute façon on va continuer à pêcher très clairement jusqu'à l'épuisement comme d'habitude bien sûr voilà si vous avez rien à faire si vous êtes avec des potes vous dites voilà tiens une journée par exemple dans arc fait que de la pêche donc une journée je crois que c'est à peu près approximativement 40 45 minutes je crois puis voilà vous allez pêcher vous faites ce que vous avez à faire si vous avez de la chance bah tant mieux pour vous j'ai envie de dire très clairement puis si même si vous n'avez pas de chance au pire vous vous mettez un four industriel ou même un feu tout simplement un feu de camp puis voilà vous faites cuire la viande et pour chez vous ça vous fait de la viande en folie pour vos dinos pour les timings etc etc quoi donc ça ça déjà c'est vraiment cool alors est-ce que j'aimerais vraiment que le gros mordre parce que moi personnellement aussi j'adorerais voir ce que ça fait un 1.9 sachant que le plus gros que j'ai vu ça c'est un ça attendez je peux conçoitre un peu à la séance des roues pour six vous avez vu les amis donc alors c'est contre six on a eu quoi on a de la viande évidemment on va ça encore la viande pochage métal sinon alors au niveau des blueprints on a eu la stèle d'art ou pleura si je dis pas de bêtises ouais voilà d'art ou pleura donc c'est pas mal sachant que que comment dire que c'est pas un dino qu'on va servir tout le temps on va peut-être en avoir un pour une collection et on a à nouveau eu la salle de galiminus donc voilà non vous voyez que je faisais pas dite connerie c'est 38 44 ah putain elle est pas mal du tout celle-là voilà elle coûte plus cher au niveau du craft donc ça voilà c'est génial donc on a eu ça putain le gros il me nargue en plus quoi je sais pas si je l'ai bien lancé celui-là n'arrive pas ouf on va le relancer un peu plus loin hop je sais pas c'est pareil si vous allez quand vous allez pêcher si vous essayez de jeter le votre rapat sur le nez du poisson mais j'ai pas vraiment ça marche bon on va essayer de faire pareil au moins vous voyez on a des surprises donc là c'était juste avec un 0.6 on a eu deux blueprint avec un 0.6 donc imaginez allez au moins avec un 1 ça sera pas on va dire surréaliste au moins alors là je te demande pas comme je vous ai dit le plus gros que j'avais vu c'était un 3.4 donc ça à mon avis on doit le looter mais comme comme des oufs dessus mais ça doit être vraiment compliqué à avoir là pour ma part allez même si j'ai un 1.2 1.3 c'est très bien sachant que je peux pas faire des luxe ni rien parce que je sais pas du tout quand est-ce que ça va mort est-ce que là oh putain j'ai cru c'était un rex donc faites gaffe aussi très important je te répète mais si vous êtes en pvp la canne à pêche est très prisée parce que ben voilà on peut choper si vous avez une très bonne canne à pêche à partir de l'épic voilà 300% là c'est parce qu'on a pas de chance au niveau des petits poissons qu'on chope et voilà si vous avez une bonne canne à pêche faites gaffe protégez vous bien c'est à dire ben voilà posez vos dinos posez des plantiques des tourelles des machinato pour vraiment vous protéger et faites gaffe ayez votre petit endroit bien secrète voilà je sais pas comme moi au milieu d'une plage parce que sinon c'est sûr vous allez vous faire sniper et au final vous voulez et vous le vote votre lot et votre canne à pêche alors claque 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 je sais pas du tout ce qui a mordu là on verra bien c'est pour ça que j'aime bien lancer le moins parce que je ne le vois pas ça me semble être d'être un gros ça 1.1 ou ben 1.1 c'est pas dégueulasse 1.1 donc oh oui pas mal pas mal tout ça dis donc là je suis content là on a bien looter alors on va aller checker ça alors évidemment on se débarrasse du reste alors on a eu un fusil à canon long épique putain c'est vraiment génial vraiment bien voilà dégâts de larmes au dessus de 150% c'est bien ensuite on a eu un arc à poulies épique vraiment super sympa l'arc à poulies très clairement et on a eu un fusil d'assaut alors là là les amis vous avez vu c'est vraiment là c'est vraiment mégawars et là c'est qu'une canne à pêche épique c'est pour ça que si il ya un jour vous trouvez une mythique ou une lèche il a joué une petite plutôt enfin voilà vous pouvez vraiment le douter des choses mais hallucinante donc là je sais que je sais que vous avez tendance vraiment à bien aimer à bien aimer quand on loote des choses donc je suis paris que vous donc voilà c'est pour ça que je dis je sais on a tendance on va dire à bien aimer quand on loote des choses donc on va continuer un peu comme ça moi vous avez vu les deux premiers on n'a vraiment pas eu de chance c'était vraiment des petits là j'ai même pas vu la taille qu'ils faisaient j'ai pas eu temps j'étais un peu surpris en gros de voir autant de lutte donc à trois fois soit voilà c'est super sympa quoi allez putain ce serait vraiment bien que le gros mort de l'homme vous imaginez un peu sur un 1.9 qu'est ce que tout ce qu'on pourrait choper là on sortait on sortira obligatoirement du légendaire voire peut-être avec un peu de chance peut-être du mythique haut là il arrive il arrive il arrive on y a tellement cru oh là là pouce bleu si vous y avez cru aussi parce que moi perso je le mettrais tout de suite j'ai cru voilà je suis arrivé je me suis dit merde enfin il va morder quoi pas du tout voilà lancer loin si vous voulez comme ça au moins vous voyez pas le poisson qui mord sur la paille gâchée donc que vous le lancez et que vous ramenez un 0.8 ou que vous remontez la cade la paille gâchée donc autant remonter un 0.8 très clairement au moins vous pouvez peut-être avoir des petites surprises dedans quoi allez 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 j'ai envie de me gratter la tête en plus alors si tu mords pendant que je me gratte mon gars je j'ai toujours pas de placer dans ce jour allez là au lieu d'aff4 devant l'âmeçon je sais pas j'hésite même à tuer tous les autres et à laissé que lui mais je ça pourrait très 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 long à un autre j'ai failli me tromper dans les commandes quoi alors un hôte ici on va choper quoi il me semble pas trop mal oh non vraiment petit vraiment petit j'ai de la viande vraiment tout petit sûr il n'allait rien du tout oui ce que je vous ai dit même si vous le voyez vaut mieux le ramener au moins comme ça vous avez de la viande etc que plutôt remonter la canne à pêche parce que de toute façon votre centre s'en suit va être utilisé donc voilà comment voilà ça fait plaisir de vous montrer une vidéo possible voire réalisable parce que je vais pas vous cacher une canne à pêche mythique vous allez avoir très 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 peu de chance de l'avoir dans toute votre carrière de arc donc j'ai pas envie de vous flouter même j'aurais j'aurais eu le code j'aurais peut-être utilisé une lege mais pas une mythique parce que c'est vraiment c'est vraiment surréaliste en fait la canne à pêche elle a peut-être 500 600 % et du coup même sur des 0.5 on droppe totalement des blueprints même épique tout le temps mais c'est voilà c'est pas réaliste quoi alors qu'une canne à pêche épique bah si que vous la demandez que vous la trouvez dans dans une créa que vous la trouvez dans une balise que vous la trouvez n'importe où c'était franchement trouvable voilà 250% c'est bien minimum 250% voilà celle qu'on utilise à 300 mais bon j'en avais une autre elle était à 248 sinon j'aurais utilisé celle là très clairement voilà alors les techniques pour les avoir donc il ya les mosazor alpha mais c'est un peu compliqué alors si vous êtes en partie solo vous pouvez toujours les faire pop et les cheat kill ça marche également si vous êtes en partie online bah selon comment vous êtes équipé selon le dino selon la difficulté et le niveau etc ça peut devenir vraiment très compliqué ensuite on a bien sûr les balises donc balises jaune et violette donc voilà il est ensuite on a à l'intérieur des cavernes ou sous les enfin vous savez dans les balises à les balises sous-marines qui c'est juste les triangles là attention ça a remordu alors claque je vais vous expliquer après le problème je sais pas si j'ai bon avec la vidéo que j'ai fait ça en fait parce qu'il ya un fondu en plus ah là là il faut plus il faut pas que je parle comme désolé j'étais en train de parler en fait je sais pas par exemple quand c'est rond ou quand c'est la flèche du droit en fait j'ai tendance à associer les deux en fait c'est à dire que je vois que ça va tronche va avoir tendance à faire flèche de flèche droite et quand c'est fait de roger flèche rouge va avoir tendance à faire rond aussi donc là c'était 1.2 putain c'est con j'aurais bien aimé voir quand même mais bon voilà ça arrive un très clairement je sais pas je peux vous mentir genre couper la vidéo à ce passage là pour refaire et genre avoir à 100% ça serait totalement irréaliste ça vous arrivez de tromper dans les touches que ça aille trop vite que le poisson soit trop gros du coup ça va vous snapper tout de suite donc ça ça très clairement on n'y peut rien alors du coup on va attend et puis ça a s'arrêté le 1.9 je pense que j'aurais pleuré je vois enfin mon avis bon là c'est chiant il n'y a rien quoi sinon si vous avez des potes ça vous intéresse je pourrais vous montrer quelques radeaux de pêche ça peut être super sympa selon selon votre téméritable de leur pêcher mais voilà par contre là je vais encore faire deux prises je pense deux prises ça me semble pas mal comme ça on a eu quelques chances ouais on a eu de la chatte quand même au niveau des blueprints épiques franchement on a vraiment chaté donc ça c'est vraiment super cool et par contre le 1.2 ouais qui c'est pareil ça me fout un peu les glandes mais bon c'est pas grave ça m'est arrivé en online j'ai perdu un 1.5 donc voilà ça arrive c'est pas grave on relance voilà voilà on a eu on l'a eu le 1.2 au final alors je sais pas qu'est ce qu'on a eu alors on a eu quoi donc évidemment la viande donc à savoir j'ai pas mis un baryonyx hier et je peux vous assurer j'ai eu des emmerdes en fait il était à la fin d'apprivoissement donc tout à la fin les trois petits points donc vraiment la fin vous savez il y avait marqué apprivoissement trois petits points il était à la fin il y avait au moins 120 viande de poisson dedans parce que j'ai pas trouvé de viande de viande crue de poisson supérieure je suis parti chercher du métal et en fait la viande a moisi et du coup il est retrouvé zéro donc ça me fout un peu les glandes ah voilà je me dis merde putain on n'a pas eu au final des blueprints mais si on en a un petit peu alors qu'est ce qu'on a alors on a alors un pantalon de camouflage en épique vachement bien ça bordel une combinaison de plongée en épique aussi et pantalon de camouflage égal enfin en rare donc pas toujours privilégier pas vous dire ouais j'ai eu du rare c'est de la merde et tout parce que faut pas oublier que vous voyez regardez 53 83 et voilà le 53 c'est 36 donc c'est juste pour ça en plus je crois qu'il est mieux il me semble oui vous regardez l'armure ici 79 et là vous voyez l'armure 95 en fait donc bon on voit là il a moins de restants au froid mais bon voilà après c'est à vous de voir on va encore faire une ou des prises j'adore vraiment ça je trouve ça vraiment sympa de looter comme ça on a en plus il n'y a plus que des bonnes prises donc c'est vraiment sympa on a un petit peu de chance d'avoir d'avoir vraiment le gros fait vraiment vraiment super cool donc voilà on va encore faire une ou deux en plus j'ai vu que ce sont que vous aimez bien la vidéo sur la pêche donc ça fait super plaisir ça fait vraiment super plaisir voilà désolé les amis quand je vais remonter donc la prochaine et peut-être la prochaine si j'en fait si au final j'en fais deux je vais me taire parce que sinon j'en ai fait un concentré en fait alors allez alors petite chose le centre sensu c'est hyper chiant à avoir parce que quand on bute une sensu genre elle en donne 7 ou 10 à peu près et bah c'est vraiment la merde en fait ce qu'il faut y aller faut pas qu'elle nous saute dessus sinon ça compte pas donc faut faire gaffe aussi éviter de choper la maladie parce que bon sinon c'est aussi chiant d'ailleurs si vous la choper à cause de la vidéo de pêche allez voir la vidéo sur le sur la recette oh l'enfant il a bien sauté ouais ouais c'est ça vas-y tu vas finir au bout de l'hameçon toi tu vas finir au bout du fusil aussi tu vas voir alors après pensez bien si vous êtes des grands pêcheurs évidemment à faire une bibliothèque et stacker tous vos blueprints vous pouvez toujours crafter si vous êtes en ligne vous pouvez crafter pour d'autres gens et genre prendre une petite taxe genre prendre 50 lingots ou 100 lingots ou une carte comme ça si vous êtes en tribu va évidemment vous crafter pour voir tous vos potes donc ça c'est génial puis bah si vous êtes tout seul écoutez bah ça vous évite tout simplement de les débloquer quoi par exemple là dans ma partie en ligne j'ai pas le pantalon au camouflage bah enfin j'ai pas la tenue camouflage bah là vous voyez j'aurais déjà le pantalon en fait donc après oui pour ce faire une tenue entière ça peut vraiment être long mais il y a vraiment moyen en fait si vraiment n'y met du temps genre admettons là j'utiliserai ma canne à pêche entière donc je vais pas le faire en vidéo parce que ça pourrait être vraiment assez long attendez 1.3 donc ça va pas être dégueu alors on va aller voir ça alors à partir d'ici alors tac 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 évidemment bon ça vous connaissez à force un chômage m'attarde depuis dessus évidemment nous ce qui nous intéresse c'est vraiment les blueprints et là les amis on en a vraiment on en a vraiment l'outil donc quoi alors la salle d'artopleura donc bon sens on s'en fiche un peu encore une salle d'artopleura donc moins cher parce qu'évidemment elle est moins rare alors la salle du du cleostus donc en épique alors c'est très bien pour le pour le pvb mais après pour le pvb je pense que ça coûte un peu cher la salle du pro copte dont ça c'est génial parce que par exemple voilà moi je vais établir un pro copte dont mais j'ai pas la salle donc j'aimerais bien voir une salle verte parce que ça coûte pas trop cher hein mais voilà il faut le pistolet semi automatique alors on voit là qu'on en a deux donc ça c'est vraiment cool alors là on a eu deux pistolets semi automatique également avec des kraft est totalement différent à quoi que 173 de dégâts 157 donc voilà lui est mieux là on a la lance en métal donc qualité rare donc un peu mieux que la normale et l'arc à poulier alors l'arc à poulier on en a eu là mais on l'a eu en épique des gardes larmes 156 des gardes larmes 121 après évidemment ça change au niveau du niveau du coutu kraft allez on s'enferme dernier pour la route il reste que des bons poissons parce que je sais pas trop vraiment ce que vous aimez comme jour ou un dernier ou un avant dernier on n'y est on n'est pas on n'est pas un poisson prêts on va dire c'est vraiment enfin pardon moi ça me rappelait vraiment genre quand j'étais petit ça je sais pas si vous avez connu les les surprises les surprises dont il y avait plein de petits jouets doux on foutait la main dedans et il y avait plein de il y avait plein de jouets différents tout donc qui nous plaisait ou qui nous plaisait pas et là j'ai l'impression c'est pareil donc évidemment bon on a la bouffe ça c'est toujours mais ça peut servir par exemple vous voulez tamer un spinosaure ou un baryonyx ça va vous servir et on a bon évidemment un peu de pétrole un peu de machin etc donc bon ça ça met le petit grain de sel on va dire sur le plat final et on a surtout les blueprints en fait donc c'est pour ça j'adore la pêche en fait mais je me suis perdu vraiment j'ai dû faire au moins trois heures de pêche non peut-être pas trois deux peut-être deux et demi trois ouais je sais pas à peu près sur ma partie solo mais le problème c'est sur ce centre je trouve strictement rien il y avait beaucoup de joueurs ça buggait et tout donc j'avais pas envie de vous faire j'avais pas envie de vous faire une vidéo d'une demi heure où je chope un poisson et recommencer jusqu'à temps que le poisson que je chope ça ça me donne des blueprints en fait je préfère vous montrer ça en direct en direct plus ou moins parce que là je tourne la vidéo il est une heure du mat on est le 23 je sais pas à quelle heure vers 45 heures du mat un peu vrai je pense donc voilà je préfère vous faire ça vous montrer un là y'a pas de cheat dans la canapé je l'ai vraiment malheureusement je pouvais pas le cheat sinon croyez moi je leur ai cheat et voilà mais voilà c'est comme les armures faut faire gaffe vous pouvez très bien trouver une canne à pêche épique genre avec 200% d'efficacité et une canne à pêche rares avec 250% donc attendez hop alors clac 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 oh bon lui c'était un tout petit lui il compte pas lui il compte pas il va certainement pas finir la vidéo sur ça alors là c'est pas celle du procomptodon attendez parce que c'est pas que bon en partie de chier ça va vous voyez mais c'est pour vraiment avoir tout après tout le reste alors attendez parce que est-ce que les petits sonry pop ou quoi ah non c'est juste qu'on a vraiment pas eu de chance en fait on a vraiment vraiment pas eu de chance alors on va repêcher donc lui il compte pas on est d'accord vous avez vu vous avez vous avez éternué donc fermé les yeux donc ils comptent strictement pas lui c'est pareil s'il m'a récontrapera et j'ai pas envie de le tuer comme ça au moins on m'entendera pas on va faire ça lui compte pas non plus interdit non mais pour rien la vidéo quand même alors est-ce que je lui bien lancé ah non j'ai fait vraiment de la merde faut bien normalement je sais pas pourquoi le viseur n'y est pas bien lancé bien resté appuyé sur r2 et hop voilà comme ça ça s'envoie bien loin après de toute façon enfin le poisson que vous allez voir vous allez lancer le lapat dessus ils peuvent pas meurtre tout de suite en fait genre c'est pas des chevennes ou des connards comme ça c'est pas genre vous allez leur mettre l'apas ils vont niaquer ça c'est pas possible il y aura forcément un temps d'attente plus ou moins long donc voilà jetez dans un nid de poissons et pas genre si admettons vous voyez un gros poisson genre le 3.4 si vous lui jetez la canne à pêche du enfin la ligne dessus il va pas mordre ou alors peut-être cinq minutes après donc ça va pas être super rentable parce que vous allez perdre beaucoup de temps et vous n'êtes même pas sûr parce que s'il se barre vous allez juste perdre vos apports en fait donc moi mon conseil perso voilà c'est vraiment donc comme je vous ai dit si vous êtes en pvp de vous isoler genre par exemple là j'aurais été en pvp j'aurais pu je vous montre avec le doigt mais c'est vrai que vous me voyez pas j'aurais pu pêcher entre les deux rochers vous voyez déjà ça nous cache ça nous cache pas mal genre fout un dino à côté ou une connerie comme ça ça nous cache bien parce que voilà bon en pve vous êtes tranquille vous pouvez pêcher vraiment où vous voulez ça il n'y a strictement rien à craindre donc voilà alors là voilà je suis en train de réfléchir il faut que j'essaye un peu de combler ce vide parce que on serait genre sur twitch ou truc comme ça genre je pourrais en profiter pour répondre à vos questions ou comme ça mais voilà je sais pas donc j'ai bon alors a fait un réveil serait donc voilà si vous avez là je suis à me voir ça si vous avez un feu de camp juste à côté comme moi sur mon radeau je passe et juste à mes pieds j'ai un feu de corps en fait du coup que j'ai quelque chose boum je le fou dans le feu de corps je le fais cuire et au moins voilà l'avion la viande après je la fais sécher du coup c'est une ancienne pour m'équivalent alors c'était un tout petit ça mais on a quand même eu bon on va pas finir la vidéo là dessus les amis je vous préviens si vous attendez la fin de la vidéo pour mettre le pouce bleu allez le mettre n'oubliez pas hein mais on va certainement pas finir la vidéo là dessus on a eu quoi alors on a eu des chaussures en chitine armure 72 donc ça peut être très sympa si vous êtes au staff chitine donc évidemment si vous n'êtes pas au staff chitine ça va strictement rien vous servir très clairement mais à savoir que pour votre tribu ça peut vraiment être cool parce que on a que souvent des nouveaux arrivants alors je crois que j'ai bien fait de la merde c'est bien ce que je sais bien ce que me semblait on a que souvent des nouveaux arrivants et les nouveaux arrivants ils n'apparaissent pas niveau 70 même si vous genre vous êtes niveau 70 ils vont apparaître niveau 1 et au moment où est-ce qu'ils vont avoir ou est-ce qu'ils vont pouvoir porter de la chitine bah déjà vous allez pouvoir leur faire économiser des plans d'un gramme et surtout vous allez pouvoir leur donner un stuff qui est mieux que celui qu'ils peuvent avoir de base donc ça se garde quand même voilà si vous êtes chef de tribu et après c'est vrai que si vous êtes tout seul c'est pas c'est pas non plus obligatoire on va dire sauf si vous prévoyez par exemple de faire à nous un perso sur un autre serveur de transformer le blueprint mais bon mais bon à savoir que là quand même le poisson était petit 0.6 voilà c'est vraiment petit allez il faudra au moins finir la vidéo sur au moins un je sais pas combien depuis combien de temps ça fait que je la tourne le temps passe très vite quand je fais mes vidéos je sais pas pourquoi c'est un truc de malade alors j'espère que la vidéo va pas trop long mais bon gère je vous aimez bien ça vous aimez bien voir quand ça l'août et on est tous pareil une toute façon après je vous encourage vraiment ouais donc allez faire les grottes je pense les grottes et les balises parce que j'ai eu un j'ai un pote il a trouvé une une canne à pêche légendaire dans une balise violette donc vous voyez c'est bah c'est génial sa canne à pêche je crois elle a doit avoir 350 ou 400 et donc voilà en fait lui lui c'est des bonnes des bonnes parties de pêche il te robe énormément en plus il est membre d'une très grosse tribu du coup bah il remplit énormément la bibliothèque puis voilà surtout n'hésitez pas si vous tout alors chose très importante vous avez deux choix donc vous pouvez drop évidemment la canne à pêche directement donc là elle est que pour vous et vous pouvez vous drop le blueprint de la canne à pêche mais très important la canne à pêche n'est pas réparable premièrement et la canne à pêche le blueprint de la canne à pêche ne peut pas servir indéfiniment oh non 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 les amis je refuse certainement pas finir sur ça désolé mais là je vais faire un tri dans l'eau si vous voulez mais vous voyez là par exemple on a de la sève donc là on pourrait très bien pêcher avec en fait et on a récupéré aussi du champ de sang suis je sais pas si vous avez vu alors attendez pas mais ça se fout de ma gueule il y a que des gros et je me tape que les petits bordels 1 3 ça c'est très bien ça 1 4 c'est très bien 1 4 c'est très bien genre moi c'est le truc là bas qui va m'emmerder dans cette balance va m'emmerder que c'est un coquillage mais alors là il y a un ouais bon on va on va en faire une des amis ça sera vraiment la dernière comme ça alors attendez je suis même plus où est qu'ils sont vers où ils sont occupés juste là toute façon juste juste ici alors faut pas comme je vous ai dit pas l'envoyé pile poil sur la tronche alors ça c'était bien nul hop c'est un peu loin je crois mais c'est vraiment compliqué à gérer la puissance de la canette et j'ai tout c'est vraiment très chiant en fait franchement donc je me dis que je disais tant pis c'est pas des fois je pars dans des trucs et voilà ah oui aussi je déteste quand on pêche genre par exemple quand c'est trois fois de suite triangle en fait je sais jamais genre s'il y a eu un lag et du coup bah le triangle va se valider ou si la commande a été prise en compte et bah je serai plus bien sur triangle en fait par exemple donc voilà c'est pour ça je me concentre un peu si j'ai pas non plus envie de foirer voilà on a foiré un poisson c'est pas très grave je sais pas combien on a dû empêcher au total peut-être 6 ou 7 6 ou 7 là c'est vraiment le dernier qui importe qu'importe le poids le poids et la taille qui va faire le malheureusement le gros saumon 1.9 est parti donc ça les amis je pourrais vraiment pas vous le vous le prendre il s'est barré donc là je peux voir franchement après donc voilà ce qui est il ya plusieurs choses intéressantes on va pas se mentir genre par exemple la sève ça peut être intéressante les champignons rares si on veut taille d'un pro copte aux dons ou faire quelques recettes ça peut être super intéressant le ciment bah évidemment c'est bien le ciment très clairement ça sert tout le temps le métal etc etc donc ça sur ça rien de dire tout ça ça sert voilà mais évidemment nous ce qui nous intéresse qu'on veut vraiment c'est du blueprint parce que si on veut du ciment par exemple si on en a deux empêchant bah c'est pas worth autant le faire le ciment donc comme je vous ai dit c'est le petit grain de sel sur le sur le repas en fait c'est le petit truc en plus qui fait plaisir qui dit que voilà ça c'est le petit sel attendez 1.4 et ben voilà les amis on va très bien on va finir exactement sur ça on va finir sur ça donc alors la viande évidemment voyez on ramasse quand même ma vous y en a très clairement alors attendez je vois bon vous vous êtes déjà vu évidemment 1 on va alors l'arc à poulies encore en épique donc ça peut vraiment le faire alors 175 celui là je sais pas combien de la dégâts 156 donc voyez le celui qu'on a est beaucoup mieux encore une lance est encore une lance alors on va faire un truc je vais voter à main levée 1 voir si je relance 1 donc je vois que je lève la main donc je vais en faire un petit dernier je vais en faire un petit dernier parce que celui-là ne m'a pas plus je suis un peu chiant je sais parfois là il y a que des 1.4 alors c'est con parce qu'il ya que des alors attendez les amis hop hop je veux voir ici voir ce qu'il y a ouais non il n'y a pas grand chose ici non plus ouais c'est pas la joie quoi quoique 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 ouais on va venir bon on va faire un lancer ici et ça sera vraiment fini comme ça au moins on aura fait un peu les deux endroits mais vous voyez on a encore on a encore l'août donc c'est vraiment bien bon putain si j'aurais mis détruire par contre j'aurais eu un peu de glande si j'ai fait ce prêt de jeter tous mes trucs pour avoir enfin j'aime bien avoir un inventaire bien propre oui oh là là ça ça va être beau ici alors j'ai pas fait le criant du coup je sais pas du tout ce qu'il ya on s'y met on s'y pose et on envoie la canne à pêche alors est ce que j'ai pas fait de la merde si totalement c'est totalement totalement alors est ce que je pourrais envoyer bien loin ici ouais c'est bon parfait 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 donc alors où le 1.3 il est pas mal du tout bon là par contre vraiment les ennemis c'est vraiment la fin ils se demandent quoi frère tu veux nous pêcher c'est pas cool bah je vais pêcher mon gars si si seulement en te tuant je pouvais récupérer toutes les blueprints vous avez vu on récupère beaucoup de viande de poisson aussi de la viande même crue supérieure donc ça c'est vraiment cool exactement le tout le reste etc donc ça voilà c'est vraiment super simple là c'est là là c'est la fin c'est vraiment la fin c'est pour vous quitter en beauté enfin j'espère qu'il était en beauté tout simplement j'espère que la vidéo vous aura plu surtout n'hésitez pas lâcher comme d'habitude un maximum des pouces bleus ça fait super plaisir bon j'aurai comme d'habitude entre 2 et 5 pouces négatifs non justifiés donc si toi qui regarde la vidéo derrière l'écran tu veux mettre un pouce rouge mais le c'est normal on est liberté etc machin tout mais juste dis moi pourquoi histoire que je m'améliore si c'est le micro je vous ai déjà dit j'ai le wireless et pour le moment au niveau rapport qualité prix c'est le meilleur qu'il ya pour chez sony en tout cas c'est le casque officiel de la playstation donc ça vient peut-être du fait que soit malade mais est ce que vu que ça fait à peu près un mois et demi que j'ai la crève est ce que vous auriez aimé ne pas avoir de vidéo pendant un mois et demi donc pas présentation de techtr pas de trucs astuces donc voilà c'est un petit ça 0.7 bon bah voilà les amis on va se quitter sur ça tant pis je pensais avoir un petit d'araignée bon on a eu des perles noires on a eu un absorbant toxique vous voyez c'est pas c'est pas non plus c'est pas de la merde on va pas se mentir mais bon voilà nous ce qui nous intéresse vraiment évidemment c'est les blocs donc on va faire un petit point mais putain elle veut pas rester là c'est du pro copte dont la alors théo ma grande ap quoi faire un petit point sur ce qu'on a eu alors on va trier ça par emballe factique ça au moins on est tranquille alors on a eu trois arcs à poulies donc ça ça peut très bien se négocier sur les serveurs donc vous gardez celui que vous voulez bien sûr selon vos moyens selon vos ressources parce que 809 poli polymère faut quand même les sortir donc voilà vous pouvez très bien voilà vous faire celui là ça vous évite de débloquer l'encomme donc voilà ça ça se négocier chaussures en shit in si vous êtes chef de tribu si vous êtes bas level si vous choper les chaussures de shit in au niveau 20 ou 30 ça va vous servir voilà combinaison de plongée évidemment très pratique ça vous évite de débloquer le pantalon après à savoir que le pantalon voilà c'est bien ce qui me semble et ça sert que pour le froid d'abord si vous avez la bouteille en mythique c'est vraiment vraiment beaucoup mieux mais bon il coûte pas spécialement cher ça vous évite de débloquer je suis d'assaut c'est cool je suis d'assaut rare en plus je suis à canon ça fait excellent pourquoi excellent parce que déjà vous allez pour l'utiliser bah évidemment pour tirer des balles normales mais surtout des fléchettes tranquillisante et ça pour votre amie que ça va vraiment vous changer la vie lance en métal donc ça ça vous de voir si vous l'utilisez moi personnellement je préfère l'épée alors pantalon de camouflage donc là vous en avez deux vous très bien en vente 1 enfin en vente 1 voilà entre parenthèses pistolet semi automatique il y en a deux aussi vous regardez un pour vous votre tribut vous donnez l'autre ou vendez l'autre celle d'artopleura donc ça à mon avis pareil là on en a trois vu que c'est un dino à mon avis vous la crafter vous pouvez très bien je pense même la donner parce qu'à mon avis je sais pas vous pouvez essayer de la négocier quand même la celle du 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 dicleos ça c'est pareil galiminus c'est toujours sympa de l'avoir et le pro coptodon aussi donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu ça vous a montré un peu le potentiel de la pêche avec une cala pêche épique donc si vraiment il ya moyen pour vous trouver une une légendaire ou une mythique va totalement foncé quoi alors l'oeuf a disparu donc ça doit faire longtemps quand même donc voilà merci à tous à vous regardez la vidéo un maximum de pouces bleus de commentaires positifs tant qu'à faire encouragements tout le truc tout le truc n'hésitez pas à vous aider l'un l'autre pseudo psn méphisto tiré du 6 extrême pas besoin de me le demander etc je vous accepterai bien sûr mais je ne pourrais pas jouer avec vous ça sert à rien non plus de me spammer en partie tout parce que sinon vous savez pas genre par jour je dois recevoir peut-être 15 entre 10 et 20 demandes de parties donc je peux pas les accepter tous sinon voilà j'ai plus de vie à côté donc voilà merci à tous d'avoir regardé j'espère que ça vous a plu lâcher un maximum de pouces bleus commentaires salut à tous bye